Alors dis-moi, puisque je te tiens et qu'on a deux minutes d'heure avec des gens, comment tu ressens cette industrie qui ressemble de plus en plus au monde que toi tu aimes ? Parce qu'on est envahi de jeux avec des figurines, des jeux à thème fort, de jeux les kickstarters, il y en a en veux tu en voilà, du zombicide partout, tu vois des trucs qui sont ce que toi tu aimes, la marque de fabrique de Edge, de FFG parce que c'est ton partenaire à très fort, ça te fait quoi que ça ressemble en fait, que tu avais raison il y a 15-20 ans ? Voilà, ben j'avais raison, c'est tout, mais je me dis des fois c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que ce sont des jeux, alors il y a de plus en plus de beaux jeux avec plein de matériel, magnifique, de belles figurines, après il faut regarder les mécaniques, souvent, enfin j'ai vu pas mal de jeux, là j'ai un peu testé quelques trucs, on trouve des jeux un peu creux derrière quoi, disons que ça va, ça masque un peu le côté cosmétique, masque un peu le manque d'originalité des mécanismes, ça c'est parce que toi t'es un esthète puriste super pointu aussi ? Non c'est parce que, ouais on s'intéresse beaucoup aux jeux américains et qu'on est vraiment à fond là dedans, mais bon voilà, mais c'est bien, franchement c'est bien, je trouve qu'il y a un effort de production qui est fait, on a plus ces jeux tristes, il y en a encore hein, mais enfin ces jeux moches et tristes, pour les pubis-pousseurs, voilà, pour les pubis-pousseurs, voilà. C'est terrible parce qu'il y a un jeu pour pousseurs de cubes en bois, chez Ravensburger, Aléa tu vois, le truc tu vois, ils ont mis des figurines en plastique quoi dedans. T'imagines ? C'est l'horreur. Alors on parlait des projets Kickstarter avec je sais plus qui il y a pas très très longtemps, ce matin, et comme quoi aux Etats-Unis il y avait de plus en plus de jeux qui étaient produits là-dedans, et FFG c'est le prototype même, et donc je dis FFG parce que Edge, vous vous traduisez tout, et le mec me disait mais Edge c'est les seuls à pas encore faire appel à ces plateformes, toi tu es en relation étroite avec eux, tu sais pourquoi, comment, quelle est leur approche ? Bah, le Kickstarter à la base c'est du financement participatif, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une idée, et qui dit ben voilà j'ai une super idée, j'aimerais la faire financer, bon j'ai pas les moyens, j'aimerais la faire financer. Aujourd'hui c'est devenu un outil marketing, c'est tout. C'est-à-dire qu'autant, au lieu de prendre de la pub, on gagne de l'argent en faisant du marketing, c'est quand même extraordinaire, il faut reconnaître, c'est fabuleux, et ça marche. Donc pourquoi pas ? Mais une société comme FFG n'a pas besoin de ça pour lancer un jeu. Ils ont un catalogue fourni, ils ont une communauté de fans, ils ont suffisamment de... Ils n'ont pas besoin. Je trouve qu'aujourd'hui la plupart des projets Kickstarter, pas tous, attention, il y a encore, il y a encore des passionnés qui lancent des projets Kickstarter, mais aujourd'hui c'est devenu juste une vitrine marketing, et ça a perverti l'esprit de ce qui est le financement participatif. Ouais mais ça fait quand même zombicide, et zombicide avec Edge qui le distribue, c'est quand même un truc assez... Oui, mais alors zombicide, on savait même pas qu'il y avait un Kickstarter au départ, nous quand on l'a signé, enfin sur le prototype quoi. Et c'est Cool Mini Ornode aux Etats-Unis qui a décidé de faire un Kickstarter. Ça peut se comprendre, c'était un des premiers Kickstarter de gros jeux, ils n'avaient pas trop les moyens à l'époque. Cool Mini, ils avaient juste fait le Super Dungeon Explorer à l'époque. Donc ils avaient effectivement besoin de lever de l'argent pour financer ça. Aujourd'hui, effectivement pour le zombicide 2 et 3, saison 2, saison 3, etc, ils n'ont pas besoin. C'est juste du marketing. Mais pourquoi ils s'en priveraient ? Ils n'ont pas à s'en priver. Pourquoi ils s'en priveraient ? Parce que c'est pas... Ça n'a pas été prévu pour. Mais bon, pourquoi pas ? Je ne jette pas la pierre. C'est ton analyse, toi tu ne le feras pas ? De toute façon, vous n'éditez pas en nom propre beaucoup de jeux ? Pas beaucoup, on va en éditer quelques-uns, mais on a... Vous avez des projets là quoi par exemple ? Oui, oui, on a des projets. On a des projets avec un auteur français, on a des projets... pas connus d'ailleurs. On a des projets... dont on parlera plus tard. Des projets qui sont... Ok, ok. Et cette scène alors, tu le sens comment toi ? C'est bien, franchement c'est impressionnant. Il y a beaucoup de monde. Pour un jeudi, un vendredi, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a pas mal de choses qui sortent. On commence à être noyé dans ce qui sort, c'est infernal quoi. Toi tu n'as jamais de stand ici ? Non, non, jamais. Tu viens, tu fais des rendez-vous professionnels, tu rencontres des gens, tu discutes. Voilà, là je suis entre deux rendez-vous donc voilà. T'assoir avec nous pour un peu papoter. Moi c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Évidemment, mais même si on n'est pas sur la même longueur d'heure au niveau des jeux, si tu joues à des trucs un peu d'enfants avec des dés... C'est ça. Le premier qui trouve qu'elle est le plus vieux entre lui et moi, il aura gagné notre respect. Regardez, moi j'ai plein de cheveux blancs, tu es encore tout beau. Tu te teins, c'est pas possible. Mais non, regarde, j'ai des poils blancs dans la barbe. Oui, je vois, je vois. D'ailleurs, vous avez refait votre site internet ? Oui, oui, on a refait notre site. Nous on fait tout ça en interne. Mais oui, ça y est, on lancé il y a un mois et demi. Est-ce que ça veut dire que FFG va refaire son site du coup ? Ben oui, il va falloir. Parce qu'en fait, ils avaient le même modèle que vous. Oui, c'est ça. Ils vous ont commandé le même qui ressemble à ça ? Non, 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 ils vont faire un indépendant parce qu'en fait, ils vont lier le leur à leur système de facturation, à leur système de marketing. Voilà, donc là, ils vont faire un truc, une usine à gaz. Ça, c'est pas bien. En tant que spécialiste, c'est pas bien. C'est surtout complexe. Oui, non, il faut garder tout ce qui est interne à l'entreprise d'un côté et tout ce qui est la communication de l'autre. Parce que si tu vois, tu es un peu... Voilà, eux, ils ont lancé, ça les regarde. Et nous, on a vraiment, voilà, on a fait un nouveau site. Il a de la gueule, hein ? Ouais, on espère, ouais, franchement. J'ai été voir. Ouais, tu l'as vu ? J'ai été analyser le taux de lecture que vous aviez, évidemment. Et alors ? Ça va, c'est gentil, c'est pas... C'est pas demain que vous allez nous concurrencer. Non, mais c'est très bien, vous faites du bon bon. On n'est pas là pour ça. Nous, ils sont très bien, vous avez une communauté, voilà, c'est bien. Voilà, voilà, voilà. Une communauté de fans et c'est... C'est fait proprement. Ouais, ouais. Et je trouve qu'il a de la gueule. On espère, on essaye, on essaye. Vous faites toujours les mini-sites quand même à côté ? Alors, oui, mais les mini-sites sont intégrés maintenant dans le site principal. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que les gens ont des questions pour M. Gilles ? Est-ce que vous avez sorti le jeu FFG XCOM ? Oui, XCOM, on travaille dessus. Là, en ce moment, on a reçu les fichiers. On est en plein travail dessus, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Ça, d'ailleurs, on peut télécharger les PDF de certaines règles, ça va être remis ? Oui, 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 ça va être remis. Là, on est en train de faire une librairie digitale, de monter une librairie digitale. Donc, ouais, c'est le prochain gros projet qu'on est en train de faire, ouais. Ok. De bons retours sur le niveau site internet. Je n'ai pas compris cette phrase. Donc, c'est prochain, c'est actuel ! Elle ici signifie de DC at כלむ expense. Elle voit votre 치� Jiana T progressive, c'est Grand Fute realt, ça va êtrewegen. Et oui, Barbec'on peut être pointe faire sans outre brake. Donc, ça va être une vraieame personnelle t'a reçu de quoi ? C'est une tolde perf сдée, c'est une tolde.